Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. Nous allons voir comment mettre plusieurs fichiers A4 dans un document de façon à générer des fichiers .png ou des fichiers pdf destinés à être imprimés. Question posée sur le YouTube sur IMPP offrit par Mozika Manino. On va donc tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On vérifie que ce document c'est bien du A4, donc pour cela on clique là-dessus. On vérifie largeur 210, hauteur 297 mm, on est bon. On va activer ici le magnétisme, également cocher ici aimanté au bord de la page. On clique ici sur créer des rectangles et des carrés. On va se mettre en haut à gauche, on voit qu'on a une petite information qui nous indique qu'on est bien placée, on va jusqu'en bas, voilà, autre petite information. On vérifie avec la flèche noire qu'on est bien placée en 0, 0, ici x, y et qu'on a les bonnes dimensions. Alors là on s'aperçoit que ce n'est pas bon parce que j'ai un contour, donc contour qu'on peut supprimer. Donc on clique ici sur fond et contour, je clique sur le petit onglet fond et je clique sur la croix. Et à ce moment-là x, 0, y, 0 et là on a les bonnes valeurs. C'est un gris, moi je vais mettre plutôt un gris un peu plus foncé et je vais baisser l'opacité. Donc je fais un clic droit et je mets ça à 50%. Je sélectionne l'outil texte, donc je clique ici, je vais taper A4. Voilà A4, je clique sur la flèche noire, j'agrandis un petit peu ça. Je vais correctement aligner le A4 dans mon document, donc je sélectionne les deux objets. Je clique sur aligner et distribuer. Par rapport au dernier sélectionné, je pense que c'est donc le fond. J'aligne, ah ben non, ctrl z, donc je clique sur mon texte. Avec shift, je clique sur mon A4 et je fais aligner verticalement et horizontalement. Je clique sur le petit A4, je duplique, donc ctrl D où je clique là-dessus. Je déplace, je vais le mettre à cet endroit-là. Avec la flèche de redimensionnement, je clique dessus, j'appuie sur ctrl. Je réduis un petit peu la taille du texte, j'appuie sur le texte. Je sélectionne tout ça et je vais taper 1. Voilà, de façon à avoir ici une petite information. Lors de l'impression, ce sera toujours utile. Je sélectionne tout ça et je groupe, alors ctrl G où je clique là-dessus. Je vais activer ici le magnétisme de la boîte englobante et par rapport au coin. Donc je duplique, ctrl D, je déplace avec la flèche noire. Je duplique une deuxième fois, ctrl D, je déplace, encore une fois ctrl D et je déplace. L'objectif étant d'avoir un A0. Donc pour cela, je sélectionne tout ça. Je duplique, je déplace vers le bas, je duplique encore et je duplique encore. Voilà, on va s'occuper de la première ligne. On pense à bien ici nommer nos feuilles A4. On va s'occuper que de... Allez, on va faire sur deux lignes. Voilà, 5, 6, 7 et 8. On va correctement numéroter nos feuilles. Donc pour cela, on va cliquer ici sur l'arbre XML et on va changer ici l'idée. C'est-à-dire la valeur de l'idée. On va mettre ici 01. Je clique sur définir, je sélectionne mon A4 numéro 2. Ici 02, définir. Alors, au lieu de cliquer sur définir, je peux faire ctrl Entrée. Là, je fais 03, ctrl Entrée, 04, ctrl Entrée, 05. Voilà, vous avez compris. On va finir avec 06, 07 et 08. Voilà. Donc on peut exporter chaque... Alors, on n'oublie pas d'enregistrer, très important. Parce qu'autrement, on aura une petite information qui risque de nous manquer lors de l'exportation. Alors, j'explique. C'est-à-dire que si je vais dans fichier exporter. Donc étant donné que j'ai numéroté ce A4 en 01, automatiquement, InScape il récupère et il met le bon nom. Alors, je vais exporter sur le bureau. Voilà. Exporter. Ou même dans un dossier que je peux créer. Voilà. Je vais appeler, par exemple, Patron 01. Voilà. Hop. Donc Patron 01. Je fais... Donc c'était mon 01.PNG. Enregistrer. Et là, étant donné que je n'ai pas enregistré mon fichier, je n'ai pas d'informations d'export. Alors, on va tout de suite remédier à ça. Si je fais fichier enregistré sous, j'enregistre sur mon bureau. Je vais l'appeler Patron. Je valide. J'enregistre, pardon. Je recommence mon export. Donc là, c'est bon. Si je fais exporter. Voilà. On a les informations qui viennent de s'inscrire ici et qui seront très pratiques par la suite. C'est-à-dire que InScape enregistre l'endroit où ce fichier a été exporté. Donc si je fais la même chose pour les autres. Donc exporter. Vous voyez, il a gardé les informations. Exporter. Tac. J'exporte le numéro 3. J'exporte le numéro 4. Je vais essayer d'exporter tout cela. Alors, je fais exporter les quatre objets sélectionnés en lot. On va voir si ça marche. Exporter. On va voir s'il m'a mis ça dans le bon dossier. Non, ça n'a pas été le cas. Donc pour cela, il faut donc les exporter une première fois et désigner le bon dossier. Donc celui-là, c'était le 0,5. Tac. Alors là, c'est 0,6. Celui-là, c'est 0,7. Tac. Ça marche. Et celui-là, 0,8. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, le gros avantage, c'est que dans mon dossier patron 01, voilà, j'ai tout. J'ai tous mes documents. Donc ça, c'est pas mal. Et si je veux maintenant changer, par exemple, la couleur des patrons. Enfin des A4, excusez-moi. C'est plutôt vert, ce ne sera plus visible. C'est de là en bleu. Allez, c'est de là en rouge. Si je sélectionne donc tous mes objets et que je fais exporter en lot, voilà, automatiquement, je retrouve tous mes documents comme ceci. Donc ça, c'est très, très pratique. Pour que ce soit un peu plus concret, je vais donc aller chercher ici le petit patron. C'est un exemple que je vais mettre ici. Donc je fais apparaître la palette des calques. Donc là, je vais appeler ça A0. Je valide. Je crée un nouveau calque que je vais appeler patron. Je valide. Je vais coller donc l'élément ici, le haut d'une robe que je vais placer derrière. Tac. Je vais placer ça derrière. Alors, vous voyez, le fait d'avoir utilisé ici un fond à 50%, ça me permet de voir le patron qui est derrière. Je vais verrouiller le calque A0. Voilà. Je vais bien placer ici mon objet. Voilà, comme ceci. Voilà, je peux le verrouiller. Je reclique sur le calque A0. Et je vais maintenant sélectionner donc avec l'outil éditer les nœuds. Je sélectionne donc tous les fonds. Donc j'appuie sur Shift. J'ai l'outil éditer les nœuds sélectionnés. Je peux maintenant donc additionner le fond de tous mes A4. Je vais donc supprimer la couleur tout simplement. Je vais mettre un contour. Tête, 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 ou pas. Allez, si je mets un petit contour. Un petit contour noir. Ouais. À 100%. Avec une épaisseur. Allez, de 2 pour que ce soit plus visible. Voilà. Je vais sélectionner donc ici tout mes A4. Donc comme tout à l'heure, outil éditer les nœuds. Je sélectionne tous les A4. J'aurais pu leur donner une petite couleur différente. L'avantage c'est que j'aurais pu après aller dans édition. Sélectionner toutes les mêmes couleurs. Et hop, ça m'aurait sélectionné tous les A4. Et les supprimer leurs couleurs. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne dans la palette des calques, voilà, c'est différent A4. Et que je vais dans fichier, exporter au format PNG, exporter les 8 objets, exporter. A ce moment là, hop, j'ai tous mes éléments qui sont là au format PNG. Il ne me reste plus qu'à les imprimer et après à les coller. On va continuer en essayant de créer donc des fichiers PDF. Donc c'est très simple. Donc celui-là, c'est un fichier PDF. Si je fais fichier, enregistrer sous, quand j'enregistre au format PDF. Donc dans mon dossier patron, je vais l'appeler 01. Enregistrer. Valider. Je peux également, étant donné que j'ai sélectionné ici mon A4, mettre un fond perdu tout autour du A4. Donc par exemple de 3 mm. 3, 3, 3, 3. Voilà. Ajuster. Ça va agrandir un petit peu. Fichier. Non, ce n'est pas exporter en PNG. Fichier. Enregistrer sous. Au format PDF. Clac. Valider. A ce moment-là, j'ai ici donc le fond perdu. Ça, ça peut être intéressant. Si je veux maintenant exporter ce document. Eh bien, je vais qu'à aller ici dans les propriétés du document. Faire ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et je peux maintenant enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Alors, ce n'est pas le patron 01, c'est le 02. Voilà. Bon, par contre là, on est obligé de faire à la main chaque enregistrement au format PDF. Allez, on va terminer par celui-là. Tac. Je valide. Fichier. Fichier. Enregistrer sous 03. Enregistrer. Voilà. J'espère que ce tuto sera utile pour celles et ceux qui font des patrons. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Voici. 4.